on est jeudi soir j'immortalise un peu la neige c'est très localisé ça n'a pas tenu partout finalement mais des côtes de noël c'est assez bien assorti là du coup à 10 km où je travaille ça n'avait pas tenu quasiment rien à part un petit peu dans l'air mais ici ouais on est vendredi soir alors pendant que je prépare la pâté de miss lunuche mais vous savez quoi il y a une poulette qui commence à pondre une des quatre et ça c'était un oeuf que mon compagnon a trouvé dans le tas de bois alors il me montrera ce week-end apparemment c'était vraiment bien caché donc il y en a une qui pond mais on ne sait pas laquelle donc ça y est ça commence bon allez mange donc justement cet oeuf là comme on sait pas quand est-ce qu'il a été pondu exactement et toutes les circonstances du coup j'ai utilisé le jaune pour le donner à l'unuche j'ai cassé juste au dessus de sa pâté et du coup c'est bien mange directement du jaune tout seul comme ça un bijou c'est quand même plus agréable que de d'être obligé de la nourrir à la seringue ou comme lundi soir commençait à manger j'ai fait la pâté un peu plus compact un quand même elle a voulu manger la pâté elle a fait tomber une boulette de semoule par terre et ben c'est tout c'est fini elle a pu voulu manger j'ai dû le mettre dans le gosier jusqu'au moment où une boulette qui restait coincé donc je lui ai fait prendre de l'eau etc puis avec mes doigts je les fais je fais glisser la boulette le long du tube digestif tout ça en l'amassant il faut rester calme dans ces situations là pas paniquer mais voilà sinon par ça elle arrive quand même à manger d'elle même donc elle prend toujours des petites bouchées et puis après elle me regarde d'un air terrifié puis elle reprend une bouchée enfin bon elle s'appelle pas nuliche pour rien petit peu spéciale mais bon je préfère quand même quand elle mange d'elle-même il m'appuie on est dimanche alors j'ai perdu un de mes gros yeux c'est ce que j'appelle un de mes télescopes donc là c'est une tête de lion et les deux autres c'est des télescopes et ça faisait cinq ans que je l'avais et bon ça va il n'a pas eu une longue agonie il était au fond en début de semaine mardi matin il était toujours au fond je me suis dit c'est pas toujours évident parce que parfois les respirations sont très espacées je me suis dit je vais attendre de voir s'il ya un changement de position ou pas mardi soir il n'avait pas du tout bougé j'ai dit bon voilà c'est sûr il est décédé alors quand je disais ça va il n'a pas eu une longue agonie celui qui est que j'ai perdu là cette semaine c'est parce que son copain que j'avais eu en même temps lui ça ça durait au bout de cinq jours dans le fond il respirait encore et c'est en plus c'était mon chéri mon chouchou sur les deux bon bref ben je me suis dit on va faire la fameuse infusion en clou de girofle pour les euthanasier soi-disant rapidement sans douleur machin ça n'a jamais fonctionné pourtant j'avais mis la dose en clou girofle pour faire l'infusion que j'avais bien sûr laisser refroidir filtré et tout donc finalement ça a dû se terminer que je l'ai mis dans une barquette du perroir avec de l'eau dedans bien sûr et après j'ai dû mettre la barquette au congélateur pour qu'ils finissent par par se mettre en léthargie et s'endormir de froid comme comme l'hiver au bassin les poissons ils sont dans un état léthargique pour l'hivernage sauf que là forcément ça va jusqu'au point de gelée donc ils s'endorment comme ça par le froid leur métabolisme ralenti et j'étais obligé d'en arriver là parce que franchement je le voyais souffrir ça faisait cinq jours il luttait et puis il pouvait plus manger peut plus rien faire il était au fond et tout sur le côté donc j'en étais arrivé là et là j'étais bien contente quand même que cela j'ai pas eu besoin de faire ça quoi et du coup au cas où je fais un traitement mais bon moi je pense que tout simplement au bout d'un moment il manque d'espace ici donc les organes internes continuent à grandir mais l'enveloppe corporelle ne grandit plus et c'est comme ça que ça se termine bien souvent il avait des problèmes de vessie natatoire donc ça c'est beaucoup les voiles de chine comme ça et là ça faisait un moment qu'ils l'avaient pas eu mais on voyait que voilà ça ça commençait à cafouiller tout long de l'année 2022 donc voilà ils sont plus que trois faut savoir que ces trois là ils étaient tous destinés à l'ambassin lui je l'avais acheté spécialement pour l'ambassin donc à l'été 2020 j'avais voulu le mettre en bassin et je l'en ai ressorti même pas une semaine après parce que c'était léthargie points blancs etc c'est souvent comme ça et voilà j'ai retrouvé une photo et ça c'était en novembre 2020 il était déjà parmi nous et ça ça date est déjà de l'été de cette année là donc ça fera trois ans cet été donc là ça fait deux ans et demi que je l'ai ici avec les autres et sur la photo là que que vous voyez ça c'était les deux premiers que j'ai eu il ya cinq ans donc celui ci ça doit faire un an et demi que je l'ai perdu et celui ci deux ans je pense lui c'était vraiment un résistant depuis depuis cinq ans parce que au début je me suis dit dans la logique des choses quand ils sont petits je les ai là et après ils quand ils sont grands ils vont en bassin ils auront une vie de liberté d'espace et tout sauf que ça s'est jamais bien passé lui il a dû aller en bassin j'ai dû le rapatrier et déjà il se faisait enquiquiner par les autres parce que j'avais d'autres voiles de chine mais d'autres voiles de chine et d'autres poissons rouges classiques dans le bassin qui lui mettait la misère alors très vite léthargie points blancs et tout j'ai dû le rapatrier parce qu'il était vraiment devenu énorme j'ai dû rapatrier ici avec un traitement et tout le même que je vais vous montrer là et ça s'était très mal passé donc du coup mon option de les mettre en bassin c'est raté celui ci et lui je les ai sauvés au printemps 2021 ils ont passé un été et un hiver dans le bassin et au printemps au dégel ils étaient à l'époque j'avais des algues filamenteuses là j'en ai plus ils étaient perdus dans les algues filamenteuses à l'agonie en surface donc ils étaient en train de mourir au printemps au dégel quand la léthargie était terminée la léthargie de l'hiver donc je les ai rescapés aussi donc là les trois qui vous restent là c'est des poissons qui étaient déjà initialement destinés en bassin donc du coup je n'ai pas l'option de les mettre en bassin parce qu'à chaque fois ça se termine extrêmement mal malheureusement parce que mon rêve moi c'était un bassin et niveau poisson rouge avoir que des voiles de chine moi j'adore les télescopes même si on va dire que c'est des plus handicapés niveau visuel déjà d'ailleurs lui il en est beaucoup plus gros que l'autre là le problème s'est calmé mais à un moment donné donc quand il était petit ça se voyait pas un moment donné il grossissait grossissait mais ça n'arrêtait plus et j'en étais venu à me demander si j'allais pas devoir l'euthanasie le pauvre mais le problème c'est quand même stabilisé lui par exemple il a des gros yeux mais beaucoup plus petit c'est déjà un peu moins la galère pour lui je pense et donc voilà moi j'ai un monde parfait je les ai ici petit là il n'y a pas de problème niveau volume et puis après ils vont en bassin mais ça ne va absolument pas donc là ici c'est un peu crapouille parce qu'il ya un dépôt d'algues etc et là avec mon produit vert que je mets ça accentue encore plus ce problème mais c'est très compliqué puisque quand je nettoie faut carrément que je vide tout en gardant au maximum l'eau initiale pour les garder les bonnes bactéries quand même qu'elles se qu'elles se repeuplent rapidement et puis faut tout récurer etc et je vous dis en deux mois de temps ça redevient à peu près comme c'était alors c'est un peu compliqué le bambou ici je l'ai changé là il ya deux semaines en trois semaines faut attendre qu'ils refassent des feuilles qu'ils repoussent etc et puis à chaque fois je mets des plantes au fond je mets des plantes des valisneria donc c'était ça fait des longues tiges et tout ils arrivent à chaque fois à finir par les estropiés et là il y en a plus à nouveau donc j'ai beaucoup de mal à leur faire garder des plantes vivantes et tout ce qui est poisson rouge voile de chine c'est très compliqué donc voilà je vais faire je vais faire un traitement c'est vraiment au cas où il y aurait eu un problème un problème autre que les organes qui ont trop grandi par rapport à l'enveloppe corporelle au cas où il y aurait une maladie bactérienne où il y aura un petit problème là je finis le traitement on est au troisième et dernier jour donc le premier jour la dose est doublée et après les deux jours suivants toujours à la même heure c'est réduit donc les traitements c'est ça et chat 2000 et exit combiné donc ici vous avez le nombre de gouttes à mettre alors attention pas assez de lumière vous avez le nombre de gouttes à mettre par rapport au litrage donc voilà il n'y a qu'à suivre donc on en met un peu plus de celui-là que celui-là et l'eau par contre est très verte après alors celui-ci il est rouge mais dès qu'il en contact avec l'eau il devient jaune vert et celui-là il est dès le début très vert mais faites attention il tâche énormément regardez voyez une petite goutte là c'est on dirait de l'encre verte et y compris je me suis déjà fait avoir si je mets du goutte à goutte un peu trop en hauteur ça peut faire des projections par exemple sur le mur etc vous avez intérêt à nettoyer immédiatement donc faut faire vraiment attention ils tâchent très fort donc c'est le exit qui tâche très fort et ça c'est un traitement à large spectre alors quand ils avaient tous ces problèmes de points blancs quand ils étaient mal en point dans le bassin et que je les ai remis là ça a été toujours le traitement que je faisais et il n'y a pas eu de problème alors je fais grosso modo 6 gouttes de l'un cette goutte de l'autre et les doses étaient doublées au tout début donc là on va pas le faire trop en hauteur 1 voilà vraiment il est très très foncé celui ci donc c'est pour ça que l'eau est verte actuellement et voilà c'est vraiment par prévention mais sinon ils vivent bien ici alors je sais bien que c'est un volume d'eau qui est très en hauteur voyez très profond d'ailleurs pour récupérer une poisson qui était mort au fond il m'a fallu une épuisée télescopique plus plonger une partie de mon bras dedans mais ils s'y sont incommodés puis comme je vous dis à la base c'était vraiment pour les garder petits et après qu'ils aillent en bassin mais ça se passait pas bien puis même en ayant essayé avec des bébés à introduire directement dans le bassin pourtant j'ai pris deux souches différentes j'en avais eu à gamme vert à deux endroits différents en belgique c'était pour ceux qui connaissent poisson d'or l'autre c'était famille flora après j'en ai eu d'une animalerie c'était truffeau je crois et peut-être j'en ai eu encore d'un autre endroit enfin bref j'ai testé vraiment des voiles de chine de souches différentes à chaque fois en bassin ça s'est mal passé alors pourtant avec une adaptation très lente et tout il y en avait un qui avait l'air de s'être bien adapté mais que je n'ai plus jamais retrouvé par la suite donc finalement ça finit par tourner au vinaigre mais il ya toujours un moment où il ya un problème quoi donc finalement il ya que les poissons rouges comme je vous dis au début j'ai mis que des voiles de chine en bassin et je ne sais pas ce qui s'est passé les générations suivantes c'était des poissons rouges classiques alors il y a toujours eu la théorie que des oiseaux par par le biais de leurs pattes mais ramener des oeufs d'ailleurs bon je ne sais pas mais en tout cas il ya plus que eux niveau poisson rouge qui ont survécu après il ya des goujons des épinoches et tout à nictis j'en vois plus donc voilà la base mon rêve d'avoir que des voiles de chine un bassin niveau poisson rouge c'est tombé à l'eau donc du coup ça sera seulement ici et puis vivront le temps qu'ils pourront mais voyez déjà lui il a quand même bien grandi donc jusqu'à un certain point ils prennent vite vite de la croissance et voilà c'était tout ça pour parler du poisson que j'avais depuis cinq ans depuis les tout débuts que j'ai perdu et puis du traitement que je fais en préventif on sait jamais alors j'immortalise mon père est en train de refaire l'avancée ici au niveau de la maison déjà on a un souci c'est qu'il ya toujours un cumul d'eau là donc il va essayer de faire une pente et puis une évacuation pour l'eau etc donc avec les mêmes dalles qu'on a un peu partout l'avant de la maison le voilà et je vais vous montrer ce qu'il a fait sur tout le mur il a fini il a fini l'avancement il n'est que la partie cave après à faire je vais vous montrer après bonjour hop là donc je vous parlais des cailles tout de suite puis après on n'y revient plus je suis toujours en test pour différentes solutions je pense avoir trouvé le bon filon donc que là il ya un rajout d'une petite cabane mais c'est juste du foin dedans alors on les arrive à rentrer mal un peu petit donc elle rentre et elles sortent aussitôt mais souvent elles passent la tête pour becter un peu le foin tout ça ça leur fait plaisir toujours la bac à poussière donc à manger à boire et puis là la cabane habituelle donc elles aiment toujours pondre dedans et également cette petite cabane là ça s'est transformé en cabane à foin j'ai mis un ponton de l'époque où j'avais des rats je l'ai retrouvé puis je me suis dit faut que j'essaie de bien le caler un parce que si elles vont au dessus faut pas que ça tombe et que ça devienne la catastrophe et que ça fasse des accidents je l'ai bien calé pour pas que ça tombe et ça leur fait une troisième cache avec aussi du foin donc là forcément avec la bordure le soir le foin est toujours bien en place mais ici tous les soirs je dois rajouter une poignée de foin et du coup elles pondent aux trois endroits maintenant plutôt celui ci et celui ci et ici cet endroit là je pense que ça doit être la deuxième femelle qui s'est fait est trop pied elle est quand même très peureuse vis-à-vis du mal et souvent et ben c'est elle je pense dedans elle aime bien s'isoler dedans pour qu'il la laisse tranquille et je pense que quand j'ai des oeufs dedans ça doit être elle vous voyez donc là elle a même dû passer la nuit là dedans parce que je crois qu'hier soir quand j'éteins la lumière elle y était un bigate donc comme quoi c'est vraiment le mal parce que ça aurait pu être aussi les copines qui lui auraient fait du mal c'est vraiment ça me confirme que c'est le mal qui a dû lui faire mal la fois dernière parce que elle est assez peureuse vis-à-vis de lui puis là comme ça elle va dedans donc vous voyez j'ai changé les lanières une semaine sur deux je mets les propres et puis je change je fais un roulement et comme ça elle va dans la cabane et puis elle a trouvé cette astuce là qu'elle n'a pas envie d'être enquiquinée elle y va globalement il n'y a pas eu de beaucoup de nouveaux conflits ça a l'air de bien les calmer d'avoir comme là trois cachettes je pense avoir trouvé une meilleure solution du coup donc le miroir je l'ai retiré puisque je pensais que ça allait divertir le mal et ça marchait pas vraiment tant que ça donc comme j'ai trouvé cette idée là pour faire une autre cachette bien à l'abri parce que là la lumière venait sur le côté alors avec le ponton cette cachette là est vraiment bien abrité puis bien sûr sous le ponton c'est très ombragé donc voilà les femelles elles sont tranquilles il y a trois caches voilà j'espère que ça va se se prolonger sur sur une semaine plutôt calme comme ça on verra bien donc bon de toute façon je suis toujours prête à apporter apporter des modifications etc et vous voyez il ya bientôt autant de foin que de copeaux parce que tout le foin que je mets là à chaque fois me elles arrivent à le propulser absolument partout le point positif c'est que forcément fin de semaine là c'est sale il ya une odeur de crottes mais le foin ça apporte quand même une petite note niveau d'air un peu plus un peu plus agréable et puis ouais bon ben clairement ça leur fait plaisir donc le foin je remets tous les jours finalement même si je disais que le ce foin là c'est un peu du foin à la con quand j'ai vu le prix du foin à gamme vert c'était deux trois fois plus cher parce que les fibres étaient plus longues moi c'est ce qui m'intéressait c'est de faire une sorte de j'aurais tissé un petit nid un truc comme ça mais à la cave il me reste que une balle de paille c'est tout ce qui me reste que j'avais eu d'un agriculteur j'ai plus de foin puis de toute façon la paille il ya plein d'araignées dedans la moitié moisie et tout je vais pas mettre ça donc j'ai pas vraiment envie un jour on verra si je rachète des balleaux de foin forcément beaucoup plus économique niveau quantité mais là c'est vrai que c'est pratique pour moi j'ai le petit sac qui est suspendu j'ai qu'à piocher tous les soirs dedans donc pour deux euros et quelques c'est pas non plus finalement par rapport à gamme vert c'est pas non plus horrible donc voilà dans leurs petits foins que je remets tous les soirs en même temps que je rempote à manger que je remets éventuellement à boire puis que je ramasse les oeufs et alors quand j'ai fait mon nettoyage dimanche la semaine dernière je les avais mis par terre pour voir leur attitude bon de toute façon j'étais resté plus ou moins dans un coin ici puis là j'avais tous mes seaux et mon matos et comme ça les a perturbés je n'ai eu aucun neuf attendez oui c'est bien lundi que j'ai fait le nettoyage je n'ai pas fait dimanche j'ai pas eu le temps finalement elles m'ont fait aucun neuf vengeance bon c'est pas volontaire c'est qu'elles étaient perturbées et du coup le lendemain mardi soir j'ai ramassé 7 7 oeufs et puis j'ai retrouvé un oeuf par terre ici bon comme je savais pas depuis quand il datait puis qu'il y avait de la condensation dessus c'était poubelle bien sûr et ça a dû être la deuxième femelle qui était estropiée quand elle est restée une nuit plus une journée ici en bas qui avait du pont grand je pense pas que c'était la petite femelle la première qui a été séparée du groupe une semaine et demie elle je sais pas si elle répond le jour où je retrouve cinq oeufs tous différents niveau des petites tâches des coloris là je pourrais me dire qu'elles pondent vraiment toutes je sais pas si elle s'est mise à répondre mais en tout cas elle s'est bien réintégrée au groupe il n'y a que la petite la petite traumatisée par le mal qui elle se planque assez régulièrement mais qui pond puisqu'il y avait un oeuf là par terre et puis de temps en temps il y a un oeuf dans sa cabane donc voilà je vous dis c'est vraiment la luminosité qui détermine la ponte puisque j'ai toujours de la ponte malgré les températures assez basses mais regardez on va voir combien on a là on n'a même pas de degrés donc toujours de la ponte malgré tout et voilà bien sûr ici ça va être gros nettoyage et avec mes trois cachettes là bas je pense avoir trouvé une meilleure solution la meilleure jusqu'alors pour que les femelles puissent être vraiment bien tranquille et le mâle la voyez il est quand même moins acharné que sur les dernières images c'est un petit peu c'est un petit peu calmé donc là quand je ferai le nettoyage je verrai je pense que je séparerai en deux je remettrai ma grille je les mettrais pas par terre sauf la petite femelle qui est traumatisée par le mal j'ai pas envie qu'elle se retrouve le temps de mon nettoyage dans une moitié de cage puis après l'autre moitié de cage quand j'étoie un côté puis l'autre j'ai pas envie qu'elle se retrouve en espace trop limité avec lui sans trop de cachette donc elle je la mettrais peut-être par terre pour pas qu'elle le vive trop mal et puis là je refais le je referai les nettoyages juste en mettant la séparation au milieu puisque les avoir mis par terre pendant le nettoyage clairement ça a été un traumatisme pour tout le monde puisque je vous dis ils ont eu c'est très psychologique quand même aucun neuf mais du coup il se rattrape le lendemain puis ça confirme aussi qu'elles peuvent pondre deux oeufs dans la même journée de ce fait bon allez on va ouvrir les poulettes donc là il gèle toujours il a gelé tous les soirs il a fait un peu moins froid le soir où il y a eu de la neige jeudi je crois et vendredi soir dans la nuit de vendredi ça allait encore à peu près bon là c'est raisonnable il n'y a pas l'air d'avoir trop de glace en surface donc j'ai mis le cordon chauffant un petit peu en surface comme ça pour qu'il y ait un point de dégel mais quand il a gelé à des moins 3 j'étais que ma bouilloire je versais de l'eau chaude il y a encore un petit peu de vent aujourd'hui j'espère que ça va pas trop s'entendre donc je sais pas mon compagnon hier soir bah il faisait nuit puis là il dort encore donc je sais pas à quel endroit il a retrouvé les deux oeufs parce qu'hier encore un oeuf hier soir enfin hier soir hier dans la journée il y a eu un oeuf quand il a recoupé du bois il en a retrouvé un donc il y a eu un oeuf derrière le tas de bois et il m'a dit un autre qui était plutôt devant et je pense savoir qui est la pondeuse ce serait nounoute qui serait du coup bien meilleure pondeuse que sa mère et ça ça serait ce serait vraiment très bien coucou les biches j'ai la piquette oh t'as une crotte à ton poitrail le sol il est gelé ouille ouille alors mettre la gamelle là parce que tout simplement hier matin tout que j'ouvre les poules et tout ça et puis par le grillage comme d'habitude je leur mets un genre une épuisette de graines fermentées et nounoute est partie alors qu'elle raffole de ça elle est partie elle voulait rien savoir ouais ça va vous voyez ça au milieu l'eau n'est pas gelé quand il pas trop fort ça va elle est partie vers le tas de bois mais je l'ai plus vu donc du coup je pense que c'est elle qui pont parce qu'elle a dû partir pondre à son tas de bois le matin donc hier matin et ça me confirmerait ça donc pour l'instant c'est des petits oeufs blancs ou parfois la couleur n'est pas définitive qu'elles sont petites mais si ça reste des coquilles blanches ça tiendrait bien de sa maman nénuche et ça confirmerait bien que c'est elle et ça serait bien comme ça j'aurai des oeufs reconnaissables admettons si je voudrais pas les mettre à incuber parce que chéri c'est son père et que je voudrais pas faire un mélange et surtout si ça donne à chaque fois des poulettes qui lui ressemble ça va être compliqué après pour pour les manger quoi je suis gelée donc je pense que la pondeuse c'est nounoute mais regarde mon bébé la ta c'est dégueulasse une crotte elle a vraiment été couché où il fallait pas bon moins c'est la main quand même on n'est pas chez les ports sans mettre trop l'eau sale dedans alors tu ponds nounoute mais oui donc c'est à observer un les prochains jours pour voir pour confirmer oui oui à mon coeur oui mais dis donc c'est bien tu pour même quand il gèle tu serais meilleure pondeuse que nénuche donc j'attends de confirmer quand elle commençant à pondre pour prévenir la grand mère de mon compagnon et puis qu'elle les prenne je veux pas non plus lui donner des poules qui pondent pas encore et puis qu'elle grossisse au maximum pour pouvoir affronter les copines parce que forcément les introductions c'est pas forcément marrant surtout que là actuellement si j'ai bien compris eux il est enferme dans un bâtiment qu'ils ont toujours pas mal d'espace et donc voilà dans l'espace réduit comme ça pour les introductions c'est un peu moins marrant que l'été quand ils ont plus plus de quoi se planquer donc j'attends de voir qui est plus qu'on trouve plus d'oeufs qui confirmerait que les autres aussi se mettent à prendre mais oui je pense que c'est une août du coup ça me permet de l'observer moi bien que nous fasse une démo en direct un oui non voilà elle avait quand même pondu deux jours de suite à moi que le tout premier oeuf ça date il ya deux jours et du coup elle prend aucune journée sur deux mais je pense qu'elle partirait bien pour à quoi que c'est vrai qu'il ya de la sillure ça les intrigue comme ça il ya eu du confirmation aujourd'hui mais j'ai vraiment une intuition que celle qui pont vraiment je suis agréablement surpris si c'est ça ce sera une bonne pondeuse ça sera peut-être une nuche mais en plus résistante et en meilleure pondeuse serait que du positif mais il y avait l'instinct aussi c'est que elle je pense que oui mon bébé niveau crête d'ailleurs elle part un peu sur le côté maintenant niveau crête et barbillon ça a poussé d'un coup et je pense qu'elle est ça deviendra pas beaucoup plus gros c'est plus que une nuche mais ça sera peut-être pas plus que ça et ça ça me confirmait aussi que c'était peut-être elle qui pondait dès que mon compagnon me l'a dit parce que elle là c'est sûr elles auront des barbillons une crête plus grosse à terme elles sont pas encore au maximum je pense donc après quand elle met en route à pondre ça continue à grandir un petit peu la crête ça continue encore mais ça aussi l'instinct au niveau barbillon crête tout va dans ce sens là je pense là je redire ce que j'ai dit mon père il vient de mettre une bouilloire d'eau chaude dans dans le bac là avant que je sorte donc en fait aussi il y avait pas mal de glace dedans attendez je prends un peu plus de recul donc ça il avait déjà fait la salle de bain l'année dernière et là il a fait tout ce pont de mur là il reste la cave de ce côté là que cette face là à faire donc il a tout fait donc c'est pas que rejointe et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé mais c'est qu'en fait il a remodelé les briques et avec du ciment rouge il les a toutes refaçonnées c'est comme je disais un travail de dentiste en fait et là il a fini l'an dernier c'était l'appui de fenêtre il attendait que le temps ça soit un peu mieux pour démonter son échafaudage parce que forcément il avait la pluie et tout enfin bref est vraiment fait ça par tous les temps là je peux comment il fait j'ai la piquette donc là ça a été vraiment fini et après faut nettoyer les briques un peu l'acide etc pour nettoyer et vraiment c'est vraiment bien plus beau voyez ça fait vraiment un changement au niveau des des briques ça se voit bien et c'est impeccable vraiment très beau là je vais faire une photo avec beaucoup de recul et voilà la maison paraît même plus longue ça fait même un effet d'optique quoi donc là là il est en train de s'atteler en bas ici puis là il y avait une grille ici c'est lui qui l'a fait ça et puis il a remis une grille derrière avant c'est une grille en métal tout trouillé tout tout pourri tout moche et ça c'est l'aération de la cave et s'il y avait un autre trou mais qui menait à rien penser que c'est une aération de la cave mais du coup ça a été re comblé et voilà allez on va ouvrir les poules à l'épaule au rendu du potirou ou bien sûr ne mange pas les corses elle mange les graines et la chair ça c'est mes parents et là ils ont de la machin je sens plus mes doigts du tout en vous filmant la maison j'ai foncé dans le rosier et je saigne c'est bien ce que je pensais il faudrait que je me rase aussi par les mêmes occasions ça va la croûte de glace n'est pas trop n'est pas trop costaud tant mieux on n'arrive quand même pas des froids comme on a eu un mois du moins 7 mais faut quand même avouer que ça va faire du bien contre les parasites parce que c'était quand même pas normal d'avoir des quinze degrés enfin nous dans le nord dans le sud c'était quand pire dans des quinze degrés en janvier comme la semaine passée pas top 1 je vais prendre plus tôt cette épuisette là bon voir que je rattruche le seau que je refasse ce saut là en graines fermentées la brevoire il ya presque plus rien ça tiendra ça tiendra pour la matinée et vous voyez dans les enclos faut mieux pas mettre des des plantes toxiques puisque bon là c'est l'hiver ça ça perd ses feuilles c'est normal là bas non mais elle me mange même les plantes décoratifs mangent les feuilles c'est sûr qu'elles sont en manque de verdure bon là cette année niveau salade elles ont pas à se plaindre vous venez les miss où je me demande bien ce qu'elles peuvent trouver tout est gelé alors alors nous note bon vous avez quand même là 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 mais donc si c'est bien ça que nous nous te commence à pondre l'idée là ça serait que je la mettre tout de suite avec les autres ici pour qu'elle s'habitue à pondre dans les pondoirs pas partir sur un mauvais départ d'aller pondre n'importe où mais problème c'est que tant qu'il aura ses copines qui seront de l'autre côté de l'enclos elle va vouloir retourner dormir là bas donc faut plus qu'il y ait de tentation et j'attends que les autres se mettent en route à pondre que qu'on constate plusieurs oeufs pour confirmer que les autres s'y mettent et comme ça quand la grand mère de mon compagnon aura pris les ces trois poulettes nounoute elle pourra venir avec les poules elle sera pas tenté enfin moins tenté d'aller de l'autre côté pour dormir de façon les premières nuits ça sera forcément compliqué et voilà je préfère une introduction de nuit la mettre dans le poulailler avec les autres on verra bien comment ça va se dérouler et puis après normalement normalement il va pas y avoir trop de disputes puisque d'elle même des fois elle faisait elle a fait deux escapades ici du côté poule et puis il n'y a pas une grosse dispute puisque depuis poussin autant qu'elle pouvait passer le grillage elle passait le grillage et c'est une des petites qui a été élevée par par susu elle est toute seule chez que les introductions c'est mieux par deux mais là dans ce cas de figure là devrait bien se passer puis normalement les deux coques aussi font les gendarmes est censé avoir des disputes moins violentes si vraiment ça se passait mal entre deux poules le coq qui va intervenir à un moment donné quoi avant c'était piper la poule qui intervenait mais maintenant c'est les coques mon compagnon il a bien rempli j'ai rempli un petit peu moins d'habitude oui voilà allez c'est la sortie alors on va voir si ça se passe comme toute la semaine les quatre derniers à sortir c'est pimous canette gloussette et nunuche parfois nunuche faut carrément que j'ouvre le capot pour qu'elle se décide à partir puisque je vous dis la journée elle revient dormir ici ou si je la dérange ou si quelqu'un la dérange elle va dans ce poulailler là mais elle allait un peu plus dérangé puisque les poules s'arrêtent pas de défiler pour pondre alors bon on verra bien et toutes les semaines je nettoie ici je déblaye elles me mettent des projections on y va aller au gloussette et matinale ça va canette ça va aussi bon parce que faut que je vous explique j'ai trouvé du sang dans des crottes et je ne sais pas qui parce que ça aurait sauté dans le coin je me serais dit il n'y a pas de doute c'est nunuche mais là je sais pas j'ai toujours peur l'angoisse à la sortie quand je vois pas nunuche sortir je vous dis pas nunuche bon ça va elle est vivante alors des fois elle sort pas du tout j'ai dit bon allez j'ouvre le capot et moi je suis traumatisée depuis le coup il ya une aille je m'y attendais tellement pas parce que effectivement elle dormait dans une position bizarre mais la veille de sa mort c'était le jour où elle allait le mieux avait galopé tout partout là dehors devant puis n'empêche qu'elle était morte le lendemain matin alors je ouvre le capot j'ai pas fait gaffe qu'elle était pas sortie en plus donc je m'y attendais pas boum une poule morte alors je suis un peu traumatisée de ça j'aime mieux qu'elle sorte d'elle même bon nunuche tu fais un effort pour les vivantes c'est déjà bien donc j'avais peur aussi je me suis dit est ce que ce serait gloussette éventuellement la crotte ensanglantée est ce que ce serait ah 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 la deuxième elle se déplie j'avais pas vu ça depuis des semaines bon pas pas se réjouir parce que son os de bréchet est super saillant toujours il ya là où il ya des blancs c'est un poulet rôti vous voyez pour vous situez un petit peu là où on prélève les blancs là c'est des muscles forcément et ça c'est complètement atrophié et le l'os il sort à un point ça fait vraiment mal au coeur mais les muscles au fondu c'est pour ça que les ailes ça se déplie plus trop tout ça ce qui est plus trop de musculaires si bien va manger de la salade déjà donc tous les soirs je lâche rien à la sapaté et tout et puis du coup les l'oeuf qu'on avait retrouvé le deuxième c'est pareil je vais donner le jeune à manger je vais casser au dessus de sa pâté comme ça le elle mange déjà la moitié tout seul comme ça puis après je retouille tout bon je remets un peu de semoule et c'est et il y avait un coup de bec dedans ou du moins il ya un petit choc alors j'irai pas le manger non plus celui là même s'il a été récolté le jour même et comme c'est un petit jaune ça m'a rangé aussi comme ça à une niche elle le manche elle mange le jaune d'oeuf de sa fille enfin si c'est bien un nounout un qui pont ça va pas direct se planquer dans le poulailler là ça lui arrive au lolo mais oui j'ai peut-être fermé mais ça va il ya personne oula conny arrive non qui est une coquine donc elle temps en temps là de l'eczéma on fait nous voir un petit peu l'exéma ici là là un peu donc je mets de l'huile d'amande douce avec l'huile essentielle d'arbre à thé et ça lui calme le lendemain c'est déjà un peu plus calme enfin c'est apaisé je suis obligé de temps en temps de lui faire quoi j'ai rien ce moment il m'espinte le plus moche de bella et de luna mais bella c'est horrible mais je me laisse elle fait pas une sorte de mieux aussi comme nina au niveau de son cou nina qui je crois que celle qui est partie qui est partie pondre elle c'était au niveau du coup elle m'a refait une mue donc c'est peut-être ça aussi un mais là au niveau de l'aile le trou c'est chéri c'est sûr l'autre elle aussi et je pense dire que j'espère ça a repoussé et mais dis donc avant tu venais grimper sur moi maintenant il ya plus conny qui m'aime mon cogne et même tout le monde c'est même la seule qui va traîner avec puis mousse alors n'est pas difficile oui le vent se lève du chalet ouais les dumeurs jumeurs à sortir ce que c'est le jaune d'oeuf bien pur qu'il a ravigoté un peu mais voilà faut rien lâcher puis surtout il ya toujours une un éventuel épisode de regain parfois la poule a l'air d'aller mieux pendant une journée ou même plusieurs jours puis boum morte c'est comme les humains s'appelle le regain et puis c'est comme ça quelques jours avant la fin il une remontée d'énergie puis après bouffe c'est fini je peux pas je peux pas vous expliquer plus ce phénomène des fois pour pas trop se réjouir mais là je suis je suis contente de l'avoir au moins dépliée c'est la deuxième elle a parce que l'aile droite était un mot ça faisait un moment elle a déplié plus je vous dis avec la fonte musculaire à la même plus de quoi soulever c'est secouer ses ailes quoi coucou chérie donc quand les gelées c'était supérieur à moins 1 crème nivea sur la les crêtes des coques après je dis pas que ce serait forcément suffisant si on retourne dans des moins 7 comme on avait eu il ya un mois alors glouglou tu te fais virer maintenant quand même pas vraiment un beau plumage à la miss même si là ça va franchement gloucette ça se voit que elle est plus au top dans la hiérarchie puisque parfois je se fais virer de la mangeoire par certaines poules pour les jeunes un bien évidemment mais genre piper j'ai déjà vu une fois sinon c'est stable après les crottes oulala les crottes avec du sang je surveille je sais pas si ça vient de de nunich ou pas mais bon pour l'instant tout le monde est en vie et on va croiser les doigts ou crottes de chéri en finale allez à plus